Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité et d'elle. Salut à chacun de vous, ici, présents dans cette maison, y compris nos frères et ceux qui nous écoutent sur Youtube et sur Facebook. Nous remercions l'équipe ligne sur ligne de nous avoir invités à prendre part dans ce moment de jeûne et de prière. Chacun de nous connaît le dicton qui dit « plus de prière, plus de puissance ». Et nous le savons déjà, les énergies spirituelles du peuple de Dieu ont été longtemps assoupies. Ce n'est pas la prière et la confession des péchés que nous puissions avoir cette résurrection nécessaire pour notre âme. Dieu nous en a fait la promesse. Alors, passons ensemble ce moment et réclamons à notre Père la puissance que nous avons besoin. Cela fait environ trois heures que nous avons terminé de savourer le premier repas spirituel de ce moment de jeûne avec notre frère Olivier Dubois. J'espère que nous puissions avoir encore de l'appétit pour pouvoir savourer ce second repas. Déjà, nous vous disons « bon appétit ». Prions avant de commencer. Père Céleste, je bénis ton nom et le nom de celui qui se trouve à ta droite. Si nous pouvons être ici dans cette maison pour t'adorer, pour passer ce moment de jeûne et de prière, c'est grâce à celui qui se trouve à ta droite, Jésus-Christ. Je réclame, Seigneur Dieu, ta puissance. Je réclame ton amour, ta grâce envers chacun de nous ici présents dans cette maison et ceux qui nous écoutent aussi sur le web, afin, Seigneur Dieu, que le moment que nous avons passé en bien puisse être bénéfique pour moi, pour les gens ici et pour ceux qui nous écoutent sur le web. Je te demande pardon pour nos péchés et que tu sois ainsi, en disant que Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Pointe à tout de suite. C'est ça. Merci, Odi. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Ok, good. Les pièges de Satan Commençons ce partage par un texte de l'Esprit de vos fessiers que nous trouvons dans Conseil à l'économe, au chapitre 31, à la page 160. Tandis que le peuple de Dieu s'avance vers les périls des derniers jours, Satan et ses anges sont réunis pour élaborer les plans les plus efficaces en vue de ruiner leur foi. Ils constatent que les églises populaires sont déjà à moitié endormies par sa puissance séductrice. Il les maintient sous son contrôle par ses sophismes agréables et ses prodiges mensongers. En conséquence, il charge ses anges de tendre leurs pièges d'une manière spéciale à ceux qui attendent le second avènement du Christ et qui s'appliquent à garder les commandements de Dieu. Cette citation de l'Esprit de prophétie nous parle des stratégies de Satan et de ses anges. Ensemble, il élabore les plans les plus efficaces pour gâcher la foi des enfants de Dieu. Il vise exceptionnellement ceux qui attendent le retour de Jésus et qui gardent les commandements de Dieu. Donc, nous pouvons en déduire que les adventistes du septième jour sont les principaux visés. Satan est le quiégeur par excellence. Il se sert des pièges pour atteindre ses proies. Il travaille avec ténacité et sa relâche afin de séduire et conquérir les cœurs. C'est un vaillant chasseur qui ne vise que les enfants de Dieu. Il est un être ingénieux qui sait comment attirer ses proies et les amener à tomber. Le thème central de ce gène est les pièges de Satan. Cependant, le sujet que nous allons voir ensemble est titré « Les fausses religions » un piège mortel. La définition de religion, d'après les dictionnaires. Religion est un système de pratiques, de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. C'est un ensemble de rites spécifiques propres à chacune de ses croyances. Une simple recherche sur Google nous confirme que l'humanité a créé environ 10 000 religions. Cependant, nous pouvons en citer cinq grandes que chacun de nous ici connaisse parfaitement leur existence. Il y a le judaïsme, le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam. Ces religions sont sorties de leurs berceaux orientaux pour se répandre comme une traînée de poudre et rejoindre tous les continents. L'islam est la dernière née du groupe de ces cinq s'est répandue avec une vitesse nettement plus rapide que ces quatre soeurs aînées pour devenir aujourd'hui en nombre la deuxième religion en importance avec 1,5 milliard d'adhérents. Nous pouvons identifier ces religions par rapport à leurs symboles. Dans ces sectes, le christianisme est celui qui comporte beaucoup plus de symboles. Il y a premièrement la croix. Malheureusement, les gens qui sont en direct ne peuvent pas le voir. La croix. Ensuite, il y a un autre qui s'appelle le chrysme. Ensuite, l'inchos, c'est le poisson. Ensuite, il y a la croix des patriarches. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle triquetra, cinq symboles pour le christianisme. De fausses religions. De nos jours, mes frères et soeurs, il existe un courant dans le monde religieux voulant nous faire croire qu'il n'y a pas de fausses religions. Même quand nos pratiques et nos principes sont différents, toutefois, nous sommes frères. Nous adorons le même Dieu. Unissons-nous. Le plan de ce courant est tellement réussi que le prosélytisme est maintenant interdit. Il ne faut pas imposer ses croyances, sa religion, sa foi à l'autre. Fini le recrutement des adeptes. Fini l'évangélisation qui est le thème utilisé par nous, les chrétiens. Face à ce dilemme, je dois faire un choix. Chacun de nous ici doit absolument faire un choix. Pourquoi devons-nous faire un choix? Dans Matthieu 16, verset 15, notre maître nous a donné l'ordre de faire le contraire de ce que ce nouveau courant exige de chacun de nous. Matthieu 16, verset 15, nous dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est un ordre donné par Jésus, notre maître. « Allez et prêchez la bonne nouvelle. » De Timothée 4, verset 1 à 4. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son vaillot, prêche la parole. Insiste avec toute occasion, favorable ou non, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. » Vivons-nous dans le temps où les hommes ne supportent pas la saine doctrine ? Alors, choisissons aujourd'hui d'obéir à notre maître, au lieu d'obéir à ce nouveau courant qui veut absolument mettre un terme à l'évangélisation, à la bonne nouvelle. Les pièges de Satan, les fausses religions, un piège mortel. Faux, c'est ce qui est contraire à la vérité. C'est l'erreur, le mensonge, c'est aussi l'imitation d'une chose originale. Fauxes religions, ce sont des religions qui enseignent l'erreur, le mensonge et non la vérité. La religion originale, qui est la vraie, émane directement de Dieu. Elle est authentique et unique en son genre. Il y a une seule vraie religion. Par contre, il existe des et des fausses religions. Elles sont tous réellement un piège mortel pour tous ceux qui s'y adhèrent. S'il y a de fausses religions, il y a forcément de faux apôtres, de faux prophètes, de faux docteurs, de faux pasteurs et de faux évangélistes. La personne qui prend plaisir à fabriquer des faussetés est joyeux quand elle voit des gens tomber dans ces pièges. Une personne qui s'est rendue compte qu'elle a été piégée par quelqu'un d'autre est furieuse et n'est pas du tout contente. Mais même quand ce n'est pas un simple billet de 5 dollars, elle va s'arranger pour ne plus tomber dans ce piège. Le piège mortel des fausses religions est un sujet important. Pourquoi ? Parce que c'est notre vie éternelle qui est en jeu. Aucune personne, croyant au pape, ne voudrait pas perdre sa vie par une fausseté, voire sa vie éternelle. Voilà que l'ennemi des âmes utilise la plateforme des fausses religions comme piège pour détruire les humains, l'église de Dieu et la vraie religion. En faisant un gros plan dans la religion chrétienne, nous pouvons explorer toutes les différentes dénominations qui s'amusent à tordre, intentionnellement ou inconsciemment, le sens fondamental de la parole de Dieu. Les dirigeants de ces dénominations-là travaillent malheureusement pour leur propre chute et celle de leur mort. De pierre 3, verset 16, nous le confirme. Il y a des points difficiles dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre vie. Satan et ses faux apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes vont tous perdre leur vie éternelle. Cependant, si nous autres, nous n'avons pas l'amour de la vérité et qu'on se laisse guider par ces faux pasteurs, docteurs, évangélistes et autres, nous périrons comme eux et leur maître Satan. Comment pouvons-nous rester attachés à la vraie doctrine ? Comment, par l'étude ? Par l'étude. Amen. Par l'étude. Présentés, sœurs, ici présents, et celles qui nous occupent sur le web, via YouTube, mettons de côté tout raisonnement humain, afin que Dieu puisse allumer le flambeau de la vérité de notre cœur. Dieu invite chacun de nous à être ferme sur les principes qui procèdent de lui et de son Fils unique, principes qu'aucune personne ne saurait remettre en question. Maintenant, concentrons-nous un peu sur le thème qui est les pièges de Satan. Lucifer, qui était le chef des anges, qui est devenu Satan, s'est révolté dans le ciel contre l'autorité divine, a piégé ensuite des milliers d'anges, y compris nos premiers parents. Apocalypse 12, versets 7 à 9, est le verset qui explique parfaitement ce que je viens tout juste de vous mentionner. Apocalypse 12, verset 7 à 9, Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il y fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Lucifer a soulevé la première guerre dans le ciel. Lui seul a séduit un tiers d'anges. Le verset 4 de l'Apocalypse 12 nous le confie. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Et maintenant, mes frères et sœurs, l'humanité fait face non seulement à ce piégeur par excellence, mais aussi à ces milliers d'anges qui travaillent avec ténacité et s'en relâchent, comme leur maître, pour piéger les enfants de Dieu. Question Comment Satan a-t-il pu séduire nos premiers parents? Une histoire, un assise, répond à cette question. Le serpent était le plus brisé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quand on fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourriez. » Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Dans ce dialogue, le Kégeur par excellence a dit à notre mère Ève, « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Et ensuite, il lui a nettement affirmé le contraire de la parole de Dieu, lui disant, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Satan a fait croire à notre mère Ève, à nos pauvres parents, que Dieu est un menteur. Voilà comment l'esprit de prophétie commente cette scène. La tragédie des siècles, à la page 580, paragraphe 1. Le séducteur affirma qu'il serait comme des dieux, doué d'une sagesse supérieure et accéderait à une existence plus élevée. Ainsi, la transgression prenait l'aspect d'une bonne action et Satan se faisait passer pour le bienfaiteur de l'humanité. Le texte ne nous dit pas qu'il serait passé pour un bienfaiteur. Non, pour le bienfaiteur. Ève s'éda à la tentation et entraîna Adam dans le péché, sous la parole du serpent. Ils crurent que Dieu ne ferait pas ce qu'il avait dit et suspectèrent leur créateur d'atteindre à leur liberté. Voilà comment Satan a pu séduire nos premiers parents. Il les a aveuglés avec deux petites phrases. Agit-il encore de la même façon? Est-ce que l'humanité prend note de ce qui est arrivé à nos premiers parents? Pour amener une ligne par rapport à cette histoire, nous allons utiliser la naissance de notre mouvement, le mouvement Adventiste du 7e jour. L'adventisme a pris naissance avec le verset biblique de Daniel 8, verset 14, que nous connaissons parfaitement. Verset directement lié avec le jugement et la purification du sanctuaire. Sans dire grande chose, nous savons que l'expiation faite à la croix pourvoit à notre pardon, mais elle n'est pas l'expiation totale et finale qui doit être accomplie pour que l'homme soit entièrement restauré et habilité à vivre en présence d'un Dieu saint. D'où la nécessité de la purification du sanctuaire céleste. Ce langage de purification peut laisser planer un doute à l'oreille de certains auditeurs qui nous écoutent via le web. Ne connaissant pas précisément l'adventisme du 7e jour, cependant, c'est la seule croyance qui nous sépare du monde protestant et de la catholicité romaine. Lisons l'Apocalypse 14, 6 et 7. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et il y a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Greignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue et adoré celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Bien que l'adventisme moderne ne prêche plus ce message dans son intégralité, cependant, il y a quand même une petite minorité qui y croit fermement. Le verset nous dit « Car l'heure de son jugement est venue. » Dieu a fait savoir aux humains que l'heure de son jugement est venue. Il les a envoyés des vérités afin qu'ils puissent se préparer en conséquence. Cependant, l'humanité elle-même ne fait aucun cas de ces avertissements. Le piégeur par excellence les a fait voir les choses sur un autre angle. Il arrive à leur faire penser qu'ils seront quand même enlevés au ciel malgré leur perversité dans le mal. Il a fait exactement ce qu'il a fait à nos premiers parents. La tragédie des siècles page 609, paragraphe 1. Sir White cite Esaïe 28, verset 15. Le prophète Esaïe annonce l'effrayante illusion dont les pécheurs seront victimes se croyant à l'abri des jugements de Dieu. Ils diront, maintenant c'est le verset Esaïe 28, verset 15, « Nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau déborde et passera, il ne nous atteindra pas car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour appris. » « Quel sera le langage de ceux qui se rassurant dans leurs impémitances obstinés affirmeront que le pécheur ne sera pas fini et que tous les membres de la famille humaine, quel que soit le degré de leur perversité, seront enlevés dans le ciel ou ils deviendront semblables aux anges. » Mais ce sera tout particulièrement le langage de ceux qui rejettent les vérités destinées à leur servir de défense au temps de détresse. Leur préférant le refuge, mensonger du spiritisme, ils font une alliance avec la mort, un pacte avec le séjour des morts. C'est exactement ce que le piégeur par excellence arrive à faire entrer dans le cerveau de l'humanité entière. Le pécheur ne sera pas puni et que tous les membres de la famille humaine, quel que soit le débit de leur perversité, seront enlevés dans le ciel où ils deviendront semblables à des anges. À la fin de cette citation, Sir White nous a... Sir White, nous... À la fin de cette citation, nous avons lu ceci. Nous avons lu ceci. Il s'est dit, « Ce sera tout particulièrement le langage de ceux qui rejettent les vérités destinées à leur servir de défense au temps de détresse. » Cette petite... Cette toute petite partie de ce texte m'oblige à vous poser la question suivante. Connaissons-nous une dénomination de la religion chrétienne à qui Dieu a donné une panoplie de vérités et qui les a rejetées de façon volontaire, de façon volontaire pour adhérer aux philosophies humaines. Connaissons-nous une ? Vous ne voulez pas répondre ? Le règlement est tellement fort de notre époque que des gens ont préféré des hérésies à la lettre. Prenons par exemple les différentes dénominations protestantes qui mettent de côté la loi de Dieu pour adhérer à celle de la papauté. Bien que Jésus lui-même a dit dans Matthieu 5, versets 17 et 18, que je vous invite à lire, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passent au point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être. Êtes-vous d'accord que Jésus a parlé de façon claire, directe et précise ? Amen. Il l'a si bien dit, « Je vous le dis en vérité, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. » L'aveuglement est vraiment fort de notre époque. De voir des chrétiens refusant d'observer la loi de Dieu, bien que Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas venu pour abolir, est vraiment pénible. poursuivons. L'aveuglement de notre génération dépasse toute expression. Des milliers rejettent la parole de Dieu comme indigne d'effrayance et se précipitent avec une confiance aveugle dans les pièges de Satan. En mettant de côté la parole de Dieu, on tombe automatiquement dans les pièges de Satan. C'est baptisé avec le diable. Nos premiers parents sont tombés dans ces pièges. La même chose est arrivée avec le peuple hébreu et cela se poursuit avec les chrétiens du temps moderne, avec l'adventiste aujourd'hui. les sceptiques et les moqueurs dénoncent le fanatisme de ceux qui prennent parti pour la loi des prophètes et des apôtres. Ils tournent en dérision les déclarations solennelles des Écritures touchant le Sauveur, le plan du salut et la rétribution future. Ils affectent une profonde pitié pour les esprits assez étroits, assez faibles et assez superstitieux pour reconnaître les droits de Dieu et de sa loi. C'est vraiment bien à l'heureux pour les chrétiens de notre époque. La majorité ignore et oublie un commandement que Dieu a établi pour notre bonheur. Ce commandement-là qu'il oublie complètement est celui même dont Dieu nous demande de nous souvenir pour le sanctifier. C'est paradoxal. Il manifeste autant d'assurance que s'il avait effectivement fait une alliance avec la mort et un pacte avec le séjour d'amour, que s'il avait érigé une barrière infranchissable entre eux et la vengeance divine. Rien ne peut les effrayer. Ils sont tellement livrés à Satan si intimement unis à lui et pénétrives de son esprit qu'ils ne peuvent ni ne veulent briser ces chaînes. Dans le premier épître de Jean au deuxième chapitre, celui-ci a écrit quatre versets pour ouvrir les yeux de la christianité afin qu'il puisse les retirer du piège de Satan. Ils sont tellement liés et livrés à Satan qu'ils refusent catégoriquement de briser ces chaînes. Voici les quatre versets pour se détacher d'une des pièges de Satan. 1 Jean 2 verset 3 à 5 Si nous gardons ses commandements par là nous savons que nous l'avons connu celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point d'avis. Serons-nous en mesure de pouvoir compter les millions de menteurs qui se trouvent dans la religion chrétienne? Ce n'est pas facile. Nous continuons avec notre lecture. Mais celui qui garde sa parole l'amont de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Toutes les religions du monde et les différentes dénominations chrétiennes utilisent le mot amont. Cependant pour que l'amont de Dieu soit parfait en chacun de nous que devons-nous faire? nous devons garder sa parole. Souhaitons que c'est l'envie de chacun de nous ici dans cette maison et ceux aussi qui nous écoutent sur le vrai. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit marcher aussi comme il a marché lui-même. marcher comme Jésus a marché. Mes frères et sœurs Jésus n'a violé aucun de ses commandements de son père. Alors ne devrions-nous pas l'imiter? D'ailleurs n'est-ce pas lui notre modèle? Sir White cite Apocalypse 16 verset 13 et 14 Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des gonones car ce sont des esprits de démons qui vont qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu du Dieu tout puissant à l'exception de ceux qui sont gardés par la foi en la parole de Dieu le monde entier sera enveloppé par cette redotable séduction et l'humanité sommeille dans une fatale sécurité d'où elle ne sera tirée que par les effets de la colère de Dieu le dragon la bête et le faux prophète un trio parfait que Satan est en train d'utiliser présentement pour emmener sa séduction à la perfection gloire à Dieu il y a exception cependant il faut garder la parole de Dieu pour ne pas tomber dans cette parfaite séduction je dois vous rappeler que l'équipe ligne sur ligne m'a demandé comme devoir en ce moment de jeûne et de prière de parler des fausses religions un piège mortel nous l'avons déjà dit les fausses religions sont nombreuses et elles ont été inventées par l'humain par les hommes sans les énumérer fixons-nous sur la fête n'est-ce pas une bonne idée acte 4 versets 11 et 12 nous dit déjà nous voyons que la base de la vraie religion se trouve en Jésus-Christ la pierre est la principale de langue vous pouvez être certain toutes les autres religions sont fausses voici un dialogue qu'un certain Olivier Thane avait eu avec Calvin après avoir constaté beaucoup de points qui divisaient la christianité nous pouvons lire cela à la page 232 paragraphe 3 de la tragédie des siècles il y a beaucoup de religions fausses disait Olivier Thane une seule est vraie les fausses ce sont celles que les hommes ont inventées et selon lesquelles nos propres oeuvres nous sont la vraie est celle qui vient de Dieu selon laquelle le salut est donné gratuitement dans eau Amen Venons-nous maintenant de Patriarche et Prophète pour voir ce que l'esprit de prophétie nous mentionne à ce sujet c'est Patriarche et prophète à la page 51 paragraphe 2 les adorateurs qui se rangent du côté de Caïen constituent la majorité des hommes c'est vrai presque toutes les fausses religions ont pour base le principe selon lequel on peut faire son salut par ses propres moyens il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés car il n'y a de salut en aucun autre acte 4 verset 12 les propres œuvres mes frères et sœurs sont la base de toutes les fausses religions c'est là l'ultime piège de Satan les pharisiens sont tombés dedans bien que Jésus voulait les éviter de tomber certains de nos pionniers sont malheureusement tombés dedans en rejetant le message de la justification par la foi cela fait près de 6000 ans que Satan et ses anges travaillent sans relâche pour détruire et exterminer les fidèles enfants de Dieu après tant d'années d'expérience et de pratique c'est normal qu'ils deviennent plus futés et rosés avec 6 millions d'expérience c'est normal au premier siècle ils utilisaient la persécution aujourd'hui ils changent de stratégie ils ont planté leur bannière au coeur même de l'église Satan met sur lui le manteau du christianisme pour égarer les disciples du Christ les détournant ainsi de l'esprit de la parole de la vérité trahi des siècles page 43 page 1 pour mieux réussir dans sa guerre contre le gouvernement du ciel Satan utilise une tactique nouvelle dresser sa bannière au sein de l'église chrétienne comptant que s'il pouvait séduire les disciples du Christ et attirer sur le plaisir de Dieu il deviendrait pour lui une proie facile à partir de ce moment le grand adversaire entrepris d'obtenir par la ouze ce qu'il avait pu ce qu'il n'avait pu s'assurer par la contrainte la persécution cessa et fut remplacée par l'appât piège dangereux de la prospérité et des honneurs temporels des idolâtres furent amenés à adhérer partiellement à la foi chrétienne tout en rejetant certaines vérités essentielles il prétendait accepter Jésus comme le fils de Dieu et croire à sa mort et à sa résurrection je reprends ça cette partie il prétendait accepter Jésus le fils de Dieu et croire à sa mort et à sa résurrection mais n'avait pas conscience de leur état de péché ni de leur besoin de repentance prêt à faire quelques concessions ils proposèrent aux chrétiens d'en faire autant de façon à se rencontrer sur le même terrain malheureusement nous ne pouvons pas dire que la délimination adventiste n'est pas tombée dans ce piège oui il est tombé dans ce piège il est tombé elle se trouve aujourd'hui au coeur des fausses religions buvant le vin de Babylone ses compromis doctrinaux avec la papauté et les autres déliminations ont fait en sorte qu'elle perd sa pureté et sa puissance l'adventisme moderne est tellement ivre qu'elle ne connaît même pas son dieu c'est triste sa compréhension de la divinité est la même que la prostituée et ses filles elle s'est laissée corrompre rejetant ses vérités fondamentales et essentielles histoire de la redemption page 332 paragraphe finalement la plupart des chrétiens consentirent à transiger sur leurs principes et une union fut formée entre christianisme et paganisme tout en se prétendant convertis et membres de l'église les idolâtres restèrent attachés à leur divinité ils se contentèrent de remplacer les objets de leur culte par des statues de Jésus de Marie et des saints le levain corrompu de l'idolâtrie ainsi introduit dans l'église et poursuivit son œuvre né face c'est malheureusement le cas de l'adventisme moderne de fausses doctrines des rites superstitieux et des cérémonies païennes se glissèrent dans la foi et dans le culte chrétien l'union des disciples du Christ et des idolâtres eut pour effet de corrompre le christianisme et l'église perdit sa pureté et sa puissance cependant certains croyants ne se laissèrent pas égarer par ces séductions ils restèrent fidèles à l'auteur de la vérité et adorèrent Dieu seul pendant que de faux enseignements et rituels païens se glissèrent dans la foi chrétienne et corrompent l'église il y a quelques croyants qui restent fidèles à la vérité et adorent le vrai Dieu l'histoire n'est-elle pas en train de se répéter présentement avec l'Israël spirituel n'y a-t-il pas effectivement union entre l'adventisme moderne et les autres dénominations religieuses union qui a pu se faire sur un point doctrinal qui est la trinité les fausses religions un piège mortel pour l'adventisme moderne avez-vous des doutes sur les vérités du début de notre oeuvre après 1854 avez-vous des doutes qui a établi les différents points de la foi d'adventisme Amen Amen Sir White Manuscrit Releases volume 1 page 53 les vérités qui nous furent données juste après 1854 sont toutes aussi certaines et inchangeables que lorsque le Seigneur nous les a données en réponse à nos prières ferventes Amen Les visions que le Seigneur a données sont si remarquables que nous savons que ce que nous avons accepté est la vérité cela fut donné par l'Esprit Saint c'est là la lumière la précieuse lumière de Dieu qui établit les points principaux de notre foi telles que nous les tenons aujourd'hui dans le livre de Paulson Collection of Ellen J. White Letters page 257 nous pouvons dire avec assurance la vérité qui nous est parvenue par l'œuvre de l'Esprit Saint n'est pas un mensonge les évidences qui nous furent données durant le demi-siècle passé témoignent de la puissance de l'Esprit Saint pour toujours nous garderons la foi qui fut confirmée par le Saint-Esprit de Dieu depuis les premiers événements de notre expérience jusqu'au temps présent est-ce que c'est le cas pour nous ? est-ce que c'est le cas pour ligne sur ligne pour le groupe le refuge pour le reste ? Amen Pour ne pas tomber dans les pièges de Satan et distinguer convenablement la vraie défaut nous devons croire fermement dans la parole de Dieu qui est immortelle l'étudier et parler à la loi et au témoignage agissant ainsi nous ne pouvons être trompés par les ruses de Satan pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps si Dieu a fait en sorte que ces écrits nous soient clairement révélés c'est surtout pour nous protéger contre les pièges et les mensonges de Satan qui aura à faire beaucoup de miracles pour séduire les enfants de Dieu avant de clôturer j'aimerais partager avec vous quelques mots que Christ demande à son peuple vous êtes intéressés ? Amen ces mots se trouvent dans le livre conseil à l'église à la page 265 paragraphe 2 le Christ demande à son peuple de croire et de mettre en pratique sa parole ceux qui la reçoivent et ceux l'assimilent la faisant participer à chacune de leurs actions lui permettant d'influencer chaque trait de leur caractère grandiront dans la force de Dieu leur foi s'avérera d'origine divine ils ne s'égareront pas dans les sentiers de l'ennemi en assimilant la parole divine et en vivant selon elle nous allons grandir dans la force de Dieu pas dans notre force dans la force de Dieu nous ne pourrions pas nous égarer dans les sentiers de l'ennemi en sorte les écritures notre saut garde mes frères et sœurs dans la Bible et dans l'esprit de prophétie se trouvent les vérités qui vont nous garder des pièges de Satan parmi toutes les religions du monde une seule est vraie et authentique il vient directement de Dieu et elle a profondément Jésus-Christ le fils littéral et engendré du Dieu unique qui est malheureusement méconnu par toutes les religions du monde et l'ensemble des dénominations chrétiennes elles ont tous une mauvaise conception de la divinité ainsi elles sont tombées dans les pièges de Satan la Bible dit Satan dit Dieu dit à son église Babylone et Satan dit à son église et aujourd'hui l'église de Dieu avec Babylone marche de peur c'est triste leur délivrance et leur affranchissement se trouve exclusivement en Jésus-Christ l'homme qui veut et qui peut réellement rendre libre et affranchir toute personne captive des pièges mortels de Satan aujourd'hui mes frères et sœurs amis sur le web nous vous invitons à rester attachés à la parole de Dieu pour ne pas être piégés et anéantis par le diable que le Seigneur vous bénisse Amen Merci d'avoir écouté cette vidéo Pour plus de contenu abonnez-vous sur notre site internet Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par e-mail Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada